Roby partout entre les léopards de la République démocratique du Congo et les Kilimanjaro stars de la Tanzanie. Nadine Banzha, vous avez suivi le 45 premières minutes. Quelle lecture faites-vous de cette partie ? Christian, j'ai suivi avec attention particulière. Cette première période de la RDC a commencé timidement le match avant de prendre le contrôle de la partie, mais elle n'a pas pu créer la différence. Les Tanzaniens, de leur côté, ont préféré procéder par des contre-attaques. Bon, attendons. Pendant la deuxième période, si ces deux équipes vont pouvoir se démarquer ? Oui, c'est tout à fait avec raison que cette formation a préféré procéder par des contre-attaques. Ils savent qu'à l'aller, il y avait 0 B partout. Jusqu'à là, ils sont encore en course. Il faudra maintenant attendre la deuxième partie. Il faut signaler qu'un match nul d'un B partout sera à l'avantage des Tanzaniens. Donc, les léopards sont obligés de marquer et gagner pour espérer affronter au prochain tour l'équipe malienne. Nous allons revenir sur cette rencontre. Le temps, pour nous, de vous signaler, Kalbou Mbashi, le score du match entre la formation de Lupopo et de Sa Majesté Sanga Balende et d'un B partout. C'est la formation de Mouchma qui était la première équipe à marcher avant de se faire rejoindre au score. Nous profitons également pour vous parler de la FECOFA dans un entretien qu'il a eu avec le directeur de sport TV de la RTNC, François-Claude Kaboulou-Mouana Kaboulou. Le président de la FECOFA, Constant Omari Sélémani, a confirmé qu'il est relaxé par la justice congolaise. C'est à ce titre qu'il voyage ce soir pour Paris où il va effectuer une mission pour le compte de la Fédération Internationale de Football Association. Nadine, on a suivi cette première mi-temps. Il faut dire que l'entraîneur de l'équipe nationale de léopards de U20 avait dit déjà en conférence de presse que ça ne sera pas une partie facile, mais seulement ces poulains doivent garder le moral, ils doivent plus travailler pour arracher la victoire afin de se qualifier pour le prochain tour. C'est ce que nous allons découvrir dans cet élément. On va l'aborder comme on avait abordé le match allé. et je pense que mes poulains sont prêts pour ces matchs-là et je pense qu'il n'y aura pas de problème. Beaucoup plus sur le jeu offensif, offensif plutôt, mais sans oublier aussi la défense puisqu'ils ont des bons petits joueurs qui sont vifs et vides et on ne va pas seulement se focaliser à l'attaque. Et là, on a eu quelques renforts au niveau de l'attaque. Donc au match allé, Balongo n'était pas présent. Donc là, il est avec nous. C'est un bon attaquant. Il a la pointe de vitesse et je pense qu'on va beaucoup compter sur lui aussi. Nous, on a notre plan de jeu qu'on doit respecter et qu'on essaye, depuis que j'ai pris cette équipe, qu'on essaye de mettre un peu en place. Et petit à petit, ça rentre dans la tête des enfants. Et je pense que si on accélère encore avec ce plan de jeu, ça va faire mal. Jean-Claude Mou, Kania, ancien capitaine des Léopards, il a participé à plusieurs Coupes d'Afrique, notamment à la Cannes 94, mais aussi à la Cannes 96. Il a terminé avec l'équipe nationale. C'était en 1999, après une défaite de la République démocratique du Congo à Antananarivo face au Madagascar sur le score de 3 buts à 0. Aujourd'hui, il conduit donc cette sélection de I-20. Il faut également signaler que le Léopard de la République démocratique du Congo cherche leur deuxième qualification dans une phase finale de junior. Ce sera d'ailleurs historique, puisque de toutes les générations, la République démocratique du Congo a seulement participé à une seule fois dans une phase finale de jeunes, que ce soit chez le I-17, chez le I-20 ou encore chez le I-23. Jamais la République démocratique du Congo n'avait aligné de participation dans une phase finale. Nous revenons à la Ligue nationale de football. Hier, nous le disions, le Daring Club Motema Pembe a dominé l'Ice Dragon Bilima sur le score de 2 buts à 0 pendant que Lou Bumbashi, l'association sportive club, s'inclinait face à Dombosco sur la note d'un but à 0. Mais en image, nous revenons sur la rencontre qui s'est jouée ici à Kinshasa entre DCMP et l'Ice Dragon. Le Daring Club Motema Pembe a fait l'essentiel en faisant devant l'Ice Dragon Bilima sur la note de 2 buts à 0. Les monstres ont été cueillis à froid par les humains qu'il est en concédant un but à la 10e lunette, but inscrit par Kasedu Kassengu, dit Zadio, sur une jolie passe du capitaine Riqui Toulengue. 25 minutes plus tard, soit à la 35e lunette, les humains qu'il est ont faillu alourdir le score, mais la tête de Matondo trouve le montant. Deux minutes après, Kazadi obtient un pénalty consécutif à une faute du défenseur Kosobola à la surface de réparation. Pénalty joué en deux temps entre Riqui Toulengue et Kazadi. Deux buts à 0, score à la pause. Au retour des vestiaires, les deux coachs procèdent au changement, le changement qui n'apportera rien au marcoir. Au finish, le vert et blanc l'emportent deux buts à 0. L'inattention, on a encaissé deux bici-balles arrêtées, le coup fort, on ne s'est pas bien positionné, et puis le pénalty, c'était ça le vrai problème. Mais le vrai problème aussi, vous avez vu la deuxième période, on était présents, tactiquement on était à place, puis on a créé aussi des occasions, mais manque de présence, et puis la finition, c'est ça qui a fait défaut. Mais notre travail, il faut toujours faire défaut pour arriver à faire une seule. Vous savez, je sors d'une maladie, et puis normalement, ce n'est pas aujourd'hui, je devais reprendre le championnat, et puis quand le coach m'a fait appel, c'était un grand match, je suis venu donner un coup de main, donc vraiment, je n'ai pas encore vraiment récupéré, donc je pense que tout doucement, ça va aller. On joue aujourd'hui, donc on réjoue mercredi pour jouer samedi, donc quatre matchs en dix jours. C'est vrai qu'il y a eu une certaine fatigue, c'est dit à notre déplacement de Moujimaï. Ouais, on n'a pas senti, mais l'essentiel a été fait par les joueurs, c'est qu'il y a eu une conscience, une prise de conscience au niveau de la qualité du jeu au départ, qu'on puisse bien conserver le ballon, le faire ce qu'il est, et puis après être efficace, même si on a marqué deux vites, mais c'est déjà les trois peu acquises qui nous replacent au niveau du classement, ce qui est intéressant. Alors, vraiment, c'est trop dur de jouer à 72 heures, jouer deux matchs, et puis faire les voyages de Moujimaï jusqu'ici. Vraiment, on a fait le maximum de nous-mêmes, on a vraiment bossé, on a un peu donné en premier mi-temps, en deuxième mi-temps, il y avait eu une fatigue un peu, mais nous sommes contents d'enregistrer ces trois points, nous sommes vraiment contents. Derain Club Motema Pembe s'est donc ressaisi, après sa défaite concédée à Moujimaï, face à la formation de Sa Majesté Sangha Balende, au classement, c'est le tout-puissant mazalier leader, avec 17 points, les corbeaux se sont imposés hier, face à Dauphin Noir, sur le score de 3 buts à 0. Quelques nouvelles, il faut signaler que l'international congolais, Benic Afobé, va retrouver la première ligue, son club Wolf Werenton a battu Bolton sur le score de 4 buts à 0, et le Congolais a marqué le deuxième but de sa formation, c'était à la 46e minute. Hier, il y avait également d'autres Congolais qui ont marqué au championnat anglais, les cas de Jacques Magoma et de Brite Aso Mbalanga. Nous allons revenir avec d'autres détails dans nos prochaines éditions. Nadine Banza, bientôt, ça sera la deuxième émise-temps. Qu'est-ce qu'il faudra faire ? Est-ce qu'il faudrait que le léopard attaque d'entrée, ou ils peuvent encore laisser venir les Tanzanais ? Moi, je vois que la deuxième période est vraiment longue, les 45 minutes sont nombreuses. Il y a également notre collègue caméramène qui est ici. Lui, il a pronostiqué, donc il veut que les léopards puissent gagner des buts à 0, et nous allons citer son nom. D'accord, Christian, sinon les léopards doivent attaquer déjà d'entrée des Jeux, juste pour mettre en difficulté leurs adversaires, les Taïfa Stars de la Tanzanie, afin, peut-être ça peut arriver, les léopards peuvent avoir cette opportunité de marquer les buts afin de se qualifier. Je vois que ça sera mieux. Avec ce que vous avez suivi en première période, il y a espoir ? Il y a espoir parce que les léopards ont la volonté de marquer les buts. Ils sont vraiment déterminés, et ça se voit déjà par leur manière de jouer. Ils sont en train d'attaquer, mais il y a une résistance du côté de Taïfa Stars. Oui, il faut pousser, pousser jusqu'au bout, car un match de football se joue jusqu'à la 90e minute. Le pronostic fuse de partout. C'est le cas des maîtres Edi Moke Soumaili, qui pronostique 2 buts à 0 en faveur de léopards de la République démocratique du Congo. Attendons voir sur terrain si cela va se concrétiser. Nous le disions aussi, hier, la CAF a procédé au tirage au sort de la face de poule, de la poule de la Confédération. On connaît les adversaires de l'ASV Club. Retenez que l'ASV Club va démarrer à l'extérieur. Ce sera le 6 mai prochain, face à la formation des Rajas de Casablanca, où évolue un ancien joueur de l'ASV Club, à la personne de Lema Mabidi. La deuxième journée est prévue le 16 mai. Le club recevra Asek Mimosa de la Côte d'Ivoire. La troisième journée se jouera le 18 juillet. Le club effectuera un déplacement en terre ghanéen pour affronter la formation d'Adwana Star. Et la quatrième journée, automatiquement, ce sera contre cette formation ghanéenne. À Kinshasa, cette fois-ci, un certain 29 juillet. La 20 dernière journée, ce sera le 19 août. Le club jouera Rajas de Casablanca et les poulains de Florent-Ibengue vont terminer cette phase de poule le 29 août prochain, face à la formation d'Assec Mimosa à Abidjan. Nous allons directement au stade pour suivre la deuxième émission de cette partie entre la République démocratique du Congo et la Tanzanie, l'équipe nationale tanzanienne de I-20, appelée les Kilimanjaro Stars. On nous fait signe que les 22 acteurs ne sont pas encore sur terrain. Un mot, Nadine Banza, avant d'aller au stade des martyrs. Un mot, Christian, c'est peut-être revenir au palmarès de cette canne. Vous savez, on retrouve le Nigeria qui a plusieurs titres. Sept fois vainqueur de cette compétition, il a eu son dernier titre. C'était en 2005 dans une finale qu'il avait opposée avec le Sénégal au stade Léopold Sédar Senghor. Le score était d'un but à zéro en faveur du Nigeria. Bernard Bulbois, c'est le joueur qui avait marqué les buts à la 17e minute. Actuellement, il évolue à l'Espérance des Tunis. Il est né le 11 octobre 1996 au Nigeria. On retrouve le deuxième, c'est l'Egypte, 4 fois vainqueur en 81, 91, 2003 et 2013, une fois finaliste en 2005. Le Ghana a déjà remporté trois titres en 93, 99 et 2009. Le Cameroun, une fois, en 1995. L'Algérie en 79. Le Maroc, 97. L'Angola en 2001. Le Congo, Brazzaville en 2007. Enfin, la Zambie en 2017. Christian, voilà au moins le palmarès de cette compétition. Merci Nadine Banzaha. Là, c'était le palmarès des phases finales de la Cannes. J'union, il faut dire que c'est une catégorie où l'Afrique a quand même réussi à remporter une Coupe du Monde. Parce qu'on attend tous la première Coupe du Monde d'une équipe africaine au niveau des seniors. Mais au niveau des juniors, c'est déjà le cas. Et la Première Nation a décroché cette Coupe du Monde. C'était en 2009. Jean-Dédier Moukendi, Yansadi, à vous pour la deuxième partie.